Pour le carnet des rancunes, il y a un point de départ qui est assez, je dirais presque original ou inattendu, c'est que j'ai un très bon copain qui est l'ancien patron du 36 quai des Orfèvres, l'ancien patron de l'APJ, et on dînait ensemble et il me raconte qu'il a un cahier des rancunes, donc le cahier des rancunes d'un flic qui ne pouvait pas y être, je vous le dis tout de suite. Et ça m'a titillé l'idée puis j'ai décidé de partir de son idée, c'est lui d'une certaine façon qui m'a donné l'idée du carnet des rancunes et donc évidemment je lui ai demandé, enfin je lui ai dit je vais te piquer ton idée, même si t'es flic, je te pique ton idée et c'est comme ça que le carnet des rancunes est né, c'est sur ce point de départ un peu, sur ce petit flash d'une conversation privée en fait. Mais vous savez les idées de Polar, les pitchs partent souvent d'une petite étincelle comme ça et après ça fait une histoire. Alors Sébastien est un héros du quotidien, il pourrait être votre voisin, c'est celui que vous côtoyez tous les jours et vous dites bon il parle pas beaucoup mais il est plutôt sympathique, c'est le bon voisin. En fait mon héros est un psychopathe. Mais bon, sans le savoir on fréquente peut-être beaucoup de psychopathes et lui il a une obsession, c'est d'avoir accumulé dans son cahier des rancunes toutes les frustrations, toutes les humiliations, les principales humiliations qu'il a vécu dans sa vie. Et à l'âge de 50 ans, il a décidé de solder ce passif. Alors c'est vrai que de façon générale, moi j'aime ce genre de personnages parce que j'aime ce personnage qui sont des personnages du quotidien et dans pratiquement tous mes romans, il n'y a jamais de personnages extraordinaires. Ce qui les rend extraordinaires, c'est l'histoire, le fait divers dans lequel ils sont plongés. C'est mon truc de partir de gens qu'on pourrait côtoyer, qui sont des gens du tout venant. Et ça j'aime bien moi parce que c'est la majorité des gens qui sont comme ça. Sébastien, donc qui est l'auteur du Cardel des rancunes, a réservé 12 vengeances, il a fait le tri et il y a 12 personnes sur lesquelles il veut, à qui il veut faire payer les humiliations qu'il a endurées de son enfance jusque dans sa vie professionnelle et dans sa vie de tous les jours. Et puis il y a donc parmi ces vengeances qu'il veut, parmi ces vengeances, il y a la principale et qui sert de colonne vertébrale à ce livre. C'est celui auquel il va donner la mort parce que cet homme-là, pour lui, mérite la mort. Et c'est la colonne vertébrale du livre. Et d'abord il le persécute, il le poursuit, il l'obsède, etc. jusqu'au moment où il aura décidé de le tuer. Alors est-ce qu'il va assouvir sa vengeance ou pas ? Est-ce que sa rancune sera assouvie ? C'est toute la question, évidemment, c'est tout le suspense du livre, d'autant plus que le livre est deux fois à la première personne, celle du héros, c'est-à-dire de Sébastien, si on peut l'appeler le héros, et celle de la victime, Yannick, qui est celui qu'il veut tuer. Et entre tout ça, il y a d'autres rancunes qu'il assouvie, il le fait, il rend sa vengeance à l'aune de ce qu'il a enduré. C'est-à-dire, si on l'a trahi, il va faire une trahison, par exemple. Il va trahir celui qui l'a trahi. C'est ça. En revanche, pour la principale rancune, il veut la mort. La loi du talion, c'est effectivement, je dirais, l'ADN de la plupart des polars. Donc là, c'est effectivement la loi du talion qu'il applique. Mais l'originalité, s'il y en a une dans ce livre, c'est effectivement ce carnet des rancunes qui sert à chaque fois de référence et qui, malgré tout, une loi du talion qui arrive à un moment donné. C'est-à-dire, il a décidé qu'à 50 ans, il allait régler ses rancunes. Et c'est dès qu'il a 50 ans qu'il règle ses rancunes les unes après les autres. Donc, c'est ce qui donne un peu d'originalité et de rythme au roman. Parce que parfois, la loi du talion, c'est au fur et à mesure où on fait du mal qu'on se venge. Là, ce n'est pas le cas. Il avait décidé qu'à 50 ans, il se vengerait et à 50 ans, il se venge. Il y a un élément important, malgré tout, dans ce roman. C'est qu'il y a une histoire d'amour qui vient se superposer à ces rancunes. Et ce qui donne aussi tout le sel de ce roman. C'est vrai qu'on s'interroge sur cet amour, la puissance de cet amour qu'il y a entre Sébastien et Dominique, qui est son ami. J'ai une caractéristique, c'est que j'écris mes romans sans connaître la fin. Et que la fin, elle se dessine petit à petit. Et c'est vrai que dans celui-là, jusqu'au dernier moment, j'ai hésité. Donc je ne vais pas dire, on ne va pas spolier le livre comme on dit aujourd'hui. Mais jusqu'au dernier moment, j'ai hésité entre qui va gagner. Est-ce que c'est la victime ou son bourreau ? Pour le savoir, je dirais qu'il faut lire le livre. ... ... Sous-titrage Société Radio-Canada